Des invités de marque ont assisté il y a quelques heures au début des festivités du mariage de son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, avec Lalla Oum Keltoum. Dans un décor somptueux et aux côtés des membres de la famille royale, les convives de haut rang ont assisté à la cérémonie de l'Erdia dans la plus pure tradition marocaine. Très content de pouvoir être ici à Rabat, apporter un petit peu le soutien, le témoignage et la joie aussi de tous les frères Gabonais. Moi-même je dois dire que personnellement c'était un jour que j'attendais et nous avions voulu être aux côtés de la famille royale et du peuple marocain pour cela. Il est normal que nous soyons dans des grandes occasions, toujours ensemble. Ça fait pas mal d'années déjà que c'est comme cela et puis ma foi tant mieux et c'est une occasion joyeuse pour nous de célébrer cette nouvelle union. Je suis très heureux d'avoir pu assister à cette cérémonie pour féliciter sa majesté le roi Mohamed VI et son inteste royale, le prince Moulay Rachid. Je lui souhaite longue vie, santé et bonheur. Des invités nationaux et internationaux ont pu ainsi découvrir l'une des manifestations les plus significatives du cérémonial du mariage au Maroc. Une tradition qui a particulièrement émerveillé les convives étrangers. Je crois que sa majesté le roi est très heureux de marier son frère. Je les ai connus tous les deux, petits garçons. Lorsque mon mari commençait à être invité par sa majesté Hassan II, Chirac, nous sommes des Marocains. Nous aimons beaucoup, beaucoup la famille royale marocaine. Tout ce qui touche le Maroc nous touche, surtout nous les Ivoiriens. Et c'est avec un plaisir et une joie immense que nous venons pour assister à ce bonheur et à cette joie que le peuple marocain lui-même est plein de joie. C'est un grand jour pour tous les Marocains. Nous sommes très heureux pour son Altesse royale, le prince Moulaï Rachid. C'est un moment historique. A l'instar de l'ensemble du peuple marocain, les invités aux noces princières souhaitent une longue vie de bonheur aux jeunes mariés. Les festivités se poursuivent dans la capitale pendant trois jours, comme le veut la tradition.